bonjour alors aujourd'hui on va faire un peu de gainage et on va être concentré sur le tronc parce que comme chez le cheval chez l'humain c'est aussi la partie du corps qui est censé le porter tout le squelette les organes tout le corps pour demander le cheval de bien se porter il faut qu'on commence avec nous mêmes aussi normalement je travaille avec des balles des planches d'équilibre des coussins d'équilibre des bandes élastiques comme je ne peux pas vous envoyer vite chez décathlon pour l'instant on va un peu chercher des solutions plus créatives avec les choses que vous avez à la maison alors pour commencer on va prendre une chaise ou moi dans mon cas je prends un petit bond on commence très très lentement alors ce qu'on va déjà faire c'est d'être plus dans notre senti et commencer à bien respirer alors quand je dis bien respirer c'est c'est de prendre l'air pour que le ventre se lève est ce qu'on va faire c'est de basculer le bassin pour bien sentir les échiants vous allez être assis en fait là sur les os échiants et en fait que vous allez sentir quand vous restez dans une position neutre c'est que c'est les abdos qui vont commencer à tenir et là on lève pas encore les jambes vous pouvez les laisser au sol et de juste basculer le bassin et le torseau en arrière et si ça se passe pas bien on fait ça on braque le dos et ça on veut pas alors vous poussez le le bas du dos en bas ça va remonter le nombril et vous sentez que c'est les abdos qui tiennent le bas du dos ça va complètement libérer la partie là derrière qu'on a besoin aussi pour nous équilibrer alors après ce qu'on peut faire c'est vous ne pensez pas aux bras pour l'instant c'est de lever très doucement les jambes alors droite gauche essayer de faire ça très consciemment alors très lentement de sentir ce qui se passe dans le corps de juste très doucement le plus lentement que possible lever droite gauche et de bien rester dans cette position neutre vous sentez peut-être maintenant que ça commence un peu à brûler ça c'est pas grave et avec ce genre d'exercice on vise la première couche de musculature qui est tout près du squelette qui est là pour stabiliser normalement quand on travaille cette musculature et on n'a pas on n'a pas mal le lendemain on a mal quand on entraîne les grands muscles à l'extérieur et ça c'est la musculature qu'on a besoin pour notre posture pour nous tenir pour libérer nos articulations après si ça vous pouvez aussi faire une pause il faut pas faut pas trop vous torturer c'est de retrouver votre position neutre alors de bien tenir le dos avec les abdos et vous pouvez prendre une jambe et la montée un peu plus haut et après même prendre vers vous et baisser alors vous vous approchez avec le torseau le genou et vous redressez la jambe et on sait exprès qu'on fait les choses très très lentement si c'était des exercices de cardio qu'on a fait un autre vidéo dessus c'est beaucoup plus fatiguant c'est d'autres types d'exercices qui sont aussi très doux mais ça fait plus travail cardio et de brûler les calories là on est plus dans les exercices pour travailler la plat une bonne posture alors si vous reprenez on bascule le bassin pour bien sentir les issues et là on peut commencer à lever la jambe plus haut et c'est normal qu'on entraîne aussi d'autres musculatures qu'on n'a pas forcément visé c'est parce que le corps il travaille toujours dans les groupes de musculature et on peut faire un peu plus fort c'est de lever le torseau vers le genou là je vais vous parler plus tard parce que c'est fatiguant ok après on peut rendre les choses un peu plus difficile vous prenez du poids dans les mains peu importe ça peut être 100 grammes c'est pas c'est pas nécessaire de prendre beaucoup de poids est ce qu'on va faire c'est bien vous asseoir à nouveau un peu en arrière sur les échéants prenez le poids chez vous mais le 1 va lever les jambes et vous poussez les bras en avant quand vous prenez les genoux vers vous n'oubliez pas de respirer après si vous pouvez c'est de rester un moment dans cette zone là avant d'arrêter alors ça c'est des exercices pour les abdominaux mais aussi pour le bas du dos mais si on veut protéger notre dos il faut entraîner beaucoup les abdominaux prochain exercice c'est pour stabiliser le tronc ça va aussi travailler d'autres musculatures comme les bras les jambes mais c'est des très très bons exercices pour améliorer notre équilibre parce que si on attend d'un bon équilibre de notre chevaux nous aussi il faut qu'on a un bon équilibre pour pas les déranger alors moi quand j'ai appris à monter on m'a toujours dit tu as un seul job c'est de pas déranger le cheval alors c'est pour ça c'est important que nous on a aussi une bonne posture un bon équilibre et ça c'est un très bon exercice pour ça moi je me suis mis sur un coussin un peu plus épais normalement je prendrais soin une planche mft d'équilibre ou un coussin équilibre type physio pour avoir un peu plus de travail de coordination mais un coussin qui est épais ça peut être très bien vous pouvez aussi faire sans voilà alors ce qu'on va faire c'est prendre un bric de lait ou quelque chose une ananas peu importe vous vous stabilisez sur une des jambes on peut bien basculer le bassin les échéants regardent dans le sol et après on va chercher l'ananas on va bien la viser ok et je peux revenir tranquillement notre jambe je stabilise d'abord bien respirer une fois je trouve mon équilibre je peux descendre vers l'ananas le prochain exercice vous prenez du poids dans les mains on va bien stabiliser sur le coussin bassin bascule en avant on tient et on prend le poids et on peut tourner sur l'un côté comme ça et on revient tout droit et on tourne sur l'autre côté là vous allez sentir la taille ça ce qu'on a besoin pour stabiliser c'est du travail pour le tronc après ce qu'on peut faire c'est vous prenez le poids dans une main on stabilise sur les jambes un petit peu plier les genoux après on peut lever le poids et lever la jambe opposée et de rester dans cette position combien l'air et on peut très très lentement revenir dans la position on peut faire ça le trappe deux trois fois de suite pour l'autre côté pareil alors pour mes clients fitness que je connais très bien vous avez sûrement à nouveau pas plié les genoux on va les plier les genoux et en fait ça se passe automatiquement des qu'on qu'on bascule le bassin ça c'est un presque un réflexe déjà après un autre exercice qu'on peut faire avec aussi un bric de lèvres que vous trouvez pour porter le prochain exercice c'est des squads en fait c'est très simple on va descendre par contre qu'on va faire attention c'est de bien stabiliser alors qu'on va se mettre sur le les les pointes ou au moins la première partie du pied et on peut descendre très 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 lentement et quand on fait ça on lève le poids au dessus de la tête on peut même laisser tomber derrière amener en haut et se lever du refaire on stabilise bien on se met sur les pointes peut descendre lever le poids et c'est aller derrière et revenir parce qu'on vise la musculature du tronc stabilisant il faut aussi qu'on la travaille dans les phases où c'est sollicité c'est pour ça on fait beaucoup de choses dans la statique parce que c'est là où ça travaille alors ce qu'on va faire ici c'est de donner un coussin ou quelque chose pour être confortable pour le genou et on va se mettre sur les quatre pattes et après en fait c'est un exercice assez classique de se stabiliser alors vous levez le bras et la jambe et l'idée c'est de ne pas lâcher le dos mais de garder le dos en haut vous pouvez lâcher le nuque par contre ne pas se forcer de regarder en avant et de juste stabiliser alors le fait d'être sur le coussin ça travaille un peu plus parce qu'il faut que je stabilise et après ce qu'on peut faire c'est prendre du poids dans la main et amener genoux et bras vers moi et vous pouvez carrément vous arrondir complètement pour déclencher un réflexe pour la colonne en même temps alors votre tête va presque toucher le genou et là vous pouvez aussi rester un petit moment comme ça de juste sentir qu'est ce qui se passe dans votre corps ça bouge un tout petit peu je dois stabiliser les abdos ils doivent tenir le dos si c'est pas le cas ça va faire ça on veut pas ça on veut garder le dos en haut vous poussez le dos en haut et je m'arrondis complètement pour avoir une petite tension dans le dos arrondi pour le défaire et le plus lentement vous faites ça le plus s'il y a un effet après on peut très bien faire cet exercice aussi pour combiner les exercices pour libérer le bassin et ça veut dire qu'on ouvre la jambe l'autre exercice qu'on peut faire aussi pour le bassin pour les fesses et le tronc c'est de lever le tronc avec avec les fesses et essayer de rester bien détendu dans le reste du corps alors pas crisper avec les mains dans le sol et de lever et de lever d'essayer de vraiment lever à partir du bassin bassin et abdos et de ne pas pousser avec les pieds on peut aussi éviter on peut aussi éviter ça si on se met sur les pointes après pour faire ça un peu plus efficace vous pouvez aussi mettre un peu du poids sur le ventre et vous poussez un peu plus comme ça c'est un peu plus d'entraînement pour les fesses et pour les abdos et le bas du dos donc ici on entraîne aussi le bas du dos qu'on peut aussi faire dans cette position si on est déjà là c'est en même temps qu'on lève les fesses on peut lever les bras ça entraîne les bras mais ça entraîne aussi la poitrine qu'on a aussi besoin pour une bonne posture essayez de le faire très très lentement et surtout quand vous descendez de contrôler la descente et de ne pas laisser aller les poids le dernier exercice va être le plus dur et pour ça vous pouvez prendre quelque chose qui glisse sur le sol moi j'ai pris ce petit tapis pour le mouton mais je crois à linge ça devrait aussi aller et le but c'est que ça que vous pouvez mettre vos genoux dessus comme ça et de tirer les genoux vers vous et de les pousser à nouveau en bas essayez de ne pas lâcher le dos en bas mais de toujours garder les abdos au travail on essaye de garder le dos libéré et protégé avec les abdos alors on retire vers le haut et vous poussez en bas je fais ça normalement avec des balles ou un petit outil exprès pour ça mais ça fonctionne très bien aussi comme ça merci beaucoup pour votre attention et ce petit vidéo pour une meilleure posture le focus était sur les abdos et le bas du dos et c'est important pour avoir une bonne posture et on va faire beaucoup plus de vidéos encore alors ne les loupez pas abonnez ma chaîne et merci de liker et partager pour qu'on puisse être utile pour beaucoup de monde merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt